Chers amis, que la paix du Seigneur soit avec vous, j'ai encore un grand plaisir de profiter de cette occasion et partager cette vidéo ensemble avec vous. Je remercie le Seigneur de ce que j'ai entendu par rapport à la première vidéo que j'ai partagée sur la famille, ça a fait un impact très fort. Beaucoup ont été bénis, beaucoup sont satisfaits et ça me réjouit de savoir que l'épée que j'ai partagée a été une raison de gloire, de grâces, de louanges et de bénédictions pour certains de nos frères. Aujourd'hui, j'aimerais continuer en partant sur la même direction, en parlant sur la famille et j'aimerais continuer à aller sur la direction de protection comme la fois passée j'ai parlé de savoir protéger son partenaire, aujourd'hui j'aimerais parler de savoir protéger ses enfants. Ça engage les parents envers leurs enfants. Je vous invite à lire avec moi, Devoir chapitre 3, verset 26-27, la Bible dit ceci. « Voyant qu'il avait les dessous dans les combats, le roi de Moab prit avec lui 700 hommes armés d'épée pour s'effrayer un passage jusqu'au roi Dedon. Mais il ne parvient pas. Il prit alors son fils aîné, celui qui devait devenir roi à sa place, et l'offrit un holocauste sur la muraille. Les Israélites éprouvaient alors un tel sentiment d'indignation qu'ils s'éloignèrent du roi de Moab et retournèrent chez eux. » Nous avons une série d'histoires qui parlent du roi d'Israël. Ce livre des rois parle des avantages des rois, des désavantages des rois. Le livre des rois parle des rois du Nord, des rois du Cid. Le livre des rois essaie de nous montrer quand le peuple d'Israël s'éloigne de Dieu qui était, qui était le vrai roi. En se confiant sur les rois humains et en se débarrassant de la volonté de Dieu pour écouter quelle est la volonté des rois, qu'est-ce qui s'est passé. Et il nous montre aussi combien quand les rois étaient en communion avec Dieu, qu'est-ce qui s'est passé. Le livre des rois nous montre les parcours de royauté en Israël. Le royaume du Nord comme le royaume des Cid. A partir du premier roi, on nous parle d'un seul royaume de Salomon. Et quand on commence à avancer, on commence à nous parler des royaumes divisés qui deviennent Nord et Cid, Judas et le reste d'autres tribus qui vont faire le royaume d'Israël, le royaume du Nord. Dans ces changements, dans cet impact, dans ces complications, il y a eu des guerres tout le temps. Et parmi ces guerres, nous avons cette guerre, Israël combat le royaume ou le roi des Moab. Ces combats s'acharnent tellement et que dans ces combats, nous retrouvons les rois des dons, c'est-à-dire les dédomites, dans ces combats pour Israël. Et pendant ces combats, le roi des Moab, il se sent inférieur, il se sent incapable de vaincre Israël et il se ferait un chemin en prenant 700 hommes, guerriers puissants. Il se ferait un chemin pour aller vers le roi des dons et essayer de l'éliminer. Et malgré cela, sa tentation échoue. Alors, il est tellement dessus qu'il prend son fils, qui devait être le futur roi, c'est-à-dire son aîné, le prince, il le sacrifie sur la miracle. Il offre un holocauste. Offrir un holocauste était de brûler quelque chose, de brûler un animal jusqu'à la consommer et que la fumée monte. Il va consommer, sacrifier, brûler son fils aîné, l'offrir comme un holocauste, assédier, juste à cause de son incontentement. Cela va indigner Israël qui va arrêter de se battre et rentrer chez lui. Quel art, quel comportement, quel père. Malheureusement, c'est à peu près la même chose que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. J'aimerais me directionner à tous les parents, sans exception, parce que la réflexion est un programme sans exception. La réflexion est un programme dont les croyants accompagnent et les non-croyants l'accompagnent aussi. Cela peut être les croyants chrétiens et cela peut être aussi d'autres croyants qui accompagnent la réflexion, qui s'intéressent à la réflexion. Et il y a d'autres aussi qui n'ont pas de croyance et qui s'intéressent à la réflexion. Nous avons un métissage culturel, nous avons un métissage spirituel, nous avons un métissage de croyance dans ce programme de réflexion, dans ceux qui suivent la réflexion, dans ceux qui sont des abonnés de la réflexion. Alors, je m'adresse à tous ces gens. Bienvenue, je vais simplement vous présenter quatre points qui doivent nous amener à la réflexion, parce que nous sommes dans la réflexion. Elles vont nous permettre à savoir protéger nos enfants et à éviter de les mettre en danger, à éviter de les sacrifier, à éviter souvent de l'offrir à l'Holocauste, à cause de la déception. Le premier danger que nous ferons courir nos enfants, souvent sans se rendre compte, et je sais que beaucoup de gens vont s'entonner, c'est au moment de la grossesse. Le moment de la grossesse, mes bien-aimés, est un moment très spirituel dans la vie de l'enfant, dans la vie de sa mère. Je parle de la mère, c'est qui porte l'enfant. Je peux aussi dire dans la vie des parents. Le moment de la grossesse est un moment très important dans la vie de l'enfant et dans la vie de la mère. Si vous lisez l'Évangile selon Luc, chapitre 1, de 39e verset jusqu'au 44e verset, là-bas, la Bible nous parle du déplacement de Marie pour aller visiter sa cousine Elisabeth qui était enceinte de Jean-Baptiste. Marie étant aussi enceinte de Christ déjà, parce que l'annonce a été faite, la grossesse a pris place. Marie arrive chez Elisabeth. Dès qu'elle salue Elisabeth, l'enfant qui était dans le ventre d'Elisabeth, c'est-à-dire Jean le baptiseur, va bouger. Et le mouvement de Jean va inspirer Elisabeth par le Saint-Esprit de dire des paroles que si vous lisez, vous allez tellement l'aimer. Elisabeth fait sortir des paroles de connaissances prophétiques parce qu'elle portait au sein d'elle un prophète, voire même le plus grand des prophètes, le plus grand des souverains sacrificataires humains, terrestres, était dans le ventre de cette femme. Le contact d'Elisabeth avec Marie, c'est un contact des démons de spirituel. Ça ne veut pas dire les mondes de ténèbres ou de la lumière, non, des démons de spirituel dans le sens des personnages spirituels qui vont se connecter à travers leur mère. Le Christ, dans le ventre de Marie, et Jean le baptiseur, son cousin, dans le ventre d'Elisabeth. Simplement pour vous dire, mes bien-aimés, que l'enfant, dès le ventre de sa mère, a des sentiments. L'enfant, dès le ventre de sa mère, est connecté à l'extérieur, à travers la mère. Tout sentiment que la mère va avoir, l'enfant le sentira. Tout chose, événement, conséquence qui va se passer dans la vie de la mère, l'enfant sera affecté. Souvent, nous faisons courir nos enfants un grand danger. Je parle aux dames, femmes, vous, malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de cultures que nous voulons introduire dans nos maisons. Je ne suis pas contre la culture, je ne suis pas contre certaines tendances, mais faisons attention sur toutes sortes de tendances que nous nous mettons à suivre. Ça peut être très joli, intéressant, attirant, mais elle apporte quoi ? Quelles sont les conséquences spirituelles positives et comme négatives ? Aujourd'hui, nous parlons des baby shower. Vous les anglophones, vous les connaissez, ça vient de l'Amérique et les descendus jusqu'à l'Europe. Quand on est enceinte, il faut organiser un jour pour que tout le monde soit présent, on prépare à manger, on fait un grand fête pour savoir le sexe de l'enfant, garçon ou fille. Bien-aimé, est-ce que tu sais combien de personnes qui vont venir qui sont contents de cette grossesse ? Est-ce que tu sais combien qui ne seront pas non plus contents mais ils vont apparaître là-bas, souriants ? Pourquoi tu veux exposer ton enfant ? Il n'est pas encore sorti dans ce monde. Tu commences déjà à vouloir parler de lui, commencer à donner son identité au monde. Tu ne connais pas lequel des gens ? Non, ma soeur, tu ne connais pas lequel ? Je vais attirer attention aux femmes et surtout parce que souvent c'est les femmes qui incitent les maris. Nous les maris nous sommes là parfois, pour nous c'est normal, tu es enceinte, on va attendre l'enfant. Mais les femmes souvent ont tendance à dire, il faut faire ça, il faut faire ça, je vais inviter mes copines, moi il faut ça, et c'est mon enfant. On veut faire des choses, pourquoi ? Parce qu'un tel l'a fait, parce qu'un tel l'a fait, parce que si YouTube, il y a la tendance qui se suit. Quels sont les avantages et les désavantages ? Quels sont les dangers qu'on fait courir à cet enfant qui n'est pas non plus venu au monde ? Il est encore au sein de sa maman. Mais bien, attention avec ces histoires de Bébé Chavère. Attention, je ne suis pas contre, je dis simplement, faites attention. La grossesse est un moment très combattu. La grossesse est un moment où le diable peut introduire le mal où Dieu aussi peut introduire les biens. C'est par la grossesse, dans la grossesse que Jean-Baptiste a été déjà consacré prophète. Dans la grossesse. Dès le ventre de sa mère, Jérémie était déjà appelé à être prophète. Voir même avant qu'il soit formé. Mais dès qu'il a commencé à se former, ce n'était pas n'importe quel enfant qui s'est formé, c'était un prophète qui s'est formé dans le ventre de sa mère. Chacun de nous en venant dans le monde, il s'est formé déjà comme étant la personne dont Dieu avait destiné et qu'il doit être dans ce monde. Alors, ton enfant, tu dois le protéger. Dès le ventre, protège-le parce que tu ne sais pas qui il sera. Regardez la grossesse de Rebecca. Elle est enceinte. Elle se sent en mouvement. Les enfants se battent. Elisabeth ne cherche pas de voisine. Elisabeth ne cherche pas ses copines. Elisabeth ne cherche ni même Jacob. Pardon Isaac. Elisabeth va directement vers celui qu'il a donné ses enfants. Il les consulte. Il dit, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Explique-moi quelle est la situation. Qui sont ces enfants qui se battent ? Dieu lui dit, je vais te montrer, il y a des nations. Mais le problème, ce n'est pas les deux nations. Le problème, c'est que dans ces deux nations, les plus petits dominera les plus grands. Le temps de la grossesse, quand l'enfant commence à se former, c'est quand aussi les mondes spirituels commencent à les capaciter. Pour les biens comme pour les mauvais. Faisons attention de parler du sexe de nos enfants. Venez voir, venez, on va manger, je vais vous montrer, on va découvrir le sexe de l'enfant. Toute tendance n'est pas à suivre. tout est permis, mais tout n'est pas utile, dit l'apôtre Paul. Faisons attention, je ne veux pas aborder, je ne veux aller dans la profondeur, mais faites attention. Vous êtes en train d'entendre des témoignages, des gens qui viennent, rient avec vous, vous apportent des cadeaux, mais les caires, vous ne les connaissez pas. Les caires, vous ne les connaissez pas. Attention, ces fêtes des bébyshaouers, attention, mes bien-aimés, ça ne changera rien dans votre vie si vous restez calme en attendant que votre enfant vienne au monde et que tout le monde voit ah c'est une fille, ah c'est un garçon. N'exposez pas vos enfants, ne les mettez pas en danger. Une autre chose que je voulais parler par rapport à la grossesse, c'est qu'au moment de la grossesse, comme je disais, l'enfant a des sentiments et l'enfant attend, l'enfant a des sentiments, elle vit tout ce que nous vivons à l'extérieur à travers sa mère. Alors, je voulais m'adresser aux parents couple. Si vous êtes des boxeurs au moment de la grossesse, faites un peu de pause, allez en vacances au niveau de la boxe, arrêtez de vous battre. Si vous, on marie, toi tu es un bon judoka, repose, dis à ta femme, cette fois-ci des compétitions de judo vont se reposer. que la grossesse puisse aller à son terme. Ou voir, même si je te conseille, parce que, comme enfant de Dieu, ça ne sert à rien de taper. Arrête d'agresser ta femme. Arrête de les mettre mal à l'aise. La femme enceinte a besoin de beaucoup d'attention de son époux et de son environnement. Parce qu'elle porte un être qui est à la fois spirituel, mais à la fois aussi physique. Elle porte un être qui va être au milieu de nous un homme, une femme, de quelle que soit la couleur, de quelle que soit la nation, mais une femme, un homme de valeur. Elle porte dans ses entrailles une personne dont Dieu a établi à être quelqu'un dans ce monde. Et pour chercher de tous moyens que ta femme se sentait bien pendant le temps de la grossesse. Chercher de tous moyens qui ne se stresse pas souvent pendant le temps de la grossesse. Beaucoup d'enfants naissent avec des problèmes parce que souvent au temps de la grossesse la maman était tout le temps triste, tout le temps colère. Beaucoup d'enfants naissent avec des problèmes souvent parce qu'au moment de la grossesse il y a trop de bagarres et nous avons même le temps où les bagarres poussent l'avortement. Des fausses couches la perte de l'enfant tu ne sais pas qui tu as éliminé. Tu ne sais pas quel était le projet de Dieu pour cet enfant. Beaucoup nous ne saurons pas juger parce que nous avons commis un péché nous, nous avons fait quelque chose parce que nous avons supprimé quelqu'un qui avait une grande importance pour ce monde. Vous savez combien de hommes puissants nous avons éliminé dans des grossesses à cause de bagarres à cause de tout souvent la femme fait une fausse couche ce n'est pas à cause de bagarres juste parce que tu le stress tellement que tu le mets mal à l'aise tu le pousses à l'angoisse et tout cela peut causer des conséquences elle fait une fausse couche. Attention bien-aimé je vais m'adresser à la mère vous les mères quand vous êtes enceinte ayez ce temps d'exprimer des bonnes choses pour vos enfants je vous parle avec expérience nous avons vécu ça parle des bonnes choses à l'enfant parle lui commence à déclarer des choses sur l'enfant parle tu seras un enfant de Dieu toi tu seras ça toi tu vas être ça toi tu vas apporter ça toi tu seras une bénédiction toi tu seras ça toi tu vas accomplir ces dons Dieu à préparer pour toi parle à l'enfant chante pour l'enfant rencontre-les des histoires l'enfant attend je vous dis la vérité l'enfant attend je ne veux pas prendre du temps je ne veux pas que la vidéo soit longue le deuxième danger que nous ferons courir nos enfants c'est souvent de les faire sauter les étapes de la vie et ça c'est un autre problème grave que nous sommes en train de vivre au milieu de nous l'enfant de Dieu et en dehors de nous faire sauter les étapes c'est quelque chose qui est devenu tendance mais tendance mais très fort nous voyons si je peux appeler des bébés à peine il a à peine des semaines qu'elle apprend à marcher on l'habit comme une fille de 12 ans des enfants de 1-2 ans on les fait des tresses avec des grands mèches des coloriers on l'habit comme des femmes de 20 ans et on fait des photos on publie sur les réseaux notre fille la plus belle nous sommes en train d'exposer nos enfants pourquoi ? est-ce que quand maintenant les attaques vous commencez vous dites ah les jaloux nous attaquent non les jaloux ne vous attaquent pas c'est vous qui avez exposé votre vie c'est vous qui exposez vos enfants aux jaloux et oui vous vous créez les jaloux ce n'est pas 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 d'accélérer de prendre vos enfants commencer à les exposer sur les réseaux et surtout les pires de les coiffer comme des adultes les habiller comme des adultes l'enfant commence à avoir un caractère hors son âge un enfant de 3 ans commence à se comporter comme une fille de 12 ans elle veut des 5 elle veut des maquillages elle veut tout et la maman doit répondre aux désirs de l'enfant parce que c'est ma fille il faut lui faire du bien moi on ne m'a pas fait ça ah bon nous sommes en train de faire sauter les tables de l'enfant l'enfant devait savoir mon habillement c'est ça l'enfant ne va pas ne va pas correspondre avec d'autres enfants en regardant d'autres enfants elle se voit différente l'enfant se voit et dit mais moi je suis une fille différente des autres mon habillement elle va commencer à vouloir se comporter à l'image de cet habillement la manière dont nous sommes en train de le pousser et quand elle arrivera à l'âge de cet habillement à l'âge qu'on l'a fait pousser elle va avoir le manque de cet âge qu'elle n'a pas vécu et c'est pourquoi nous avons des gros bébés au milieu de nous des personnes adultes qui se comportent comme des enfants c'est souvent parce que en étant enfant on en fait sauter les étapes de la vie faisons beaucoup d'attention bien aimé coiffe ton enfant comme un bébé comme un enfant coiffe-le comme un enfant habille-le comme un enfant évitez d'amener ton enfant dans un âge qu'il n'est pas encore arrivé tu le fais sauter des étapes on peut dire ce n'est pas grave mais faisons attention il y a des conséquences une autre manière de faire sauter les étapes de nos enfants c'est de les faire grandir très vite par rapport aux responsabilités et ça c'est notre problème que nous avons au milieu des enfants de Dieu voire même au milieu des familles on donne à l'enfant la responsabilité de ses frères et souvent la responsabilité qu'on lui donne on prend même nos propres responsabilités on lui donne souvent pourquoi parce que nous parfois comme on a passé des étapes et en grandissant nous avons la nostalgie de ces étapes nous voulons revenir sur l'enfance et prendre la responsabilité de la lutte et les donner à nos enfants et prendre soin de tes frères nous voyons une mère qui se comporte comme une jeune fille devant sa fille qui doit se comporter comme une adulte nous voyons des pères qui se comportent comme des jeunes enfants des jeunes garçons et leurs enfants leurs fils qui doivent se comporter comme des adultes des pères pour prendre la responsabilité à la maison parce que papa se comporte comme un enfant c'est à dire toi tu as sauté des étapes en grandissant au lieu que tu rattrapes de dire ce que j'ai vécu mes enfants ne peuvent pas le vivre à cause de ce manque de compréhension qui fait vivre tes enfants la même chose que tu as vécu les faire sauter des étapes les enfants qui commencent à prendre la responsabilité de leurs frères très tôt ils perdent le temps d'être enfants ils perdent le temps d'être adolescents ils sont automatiquement adultes et quand ils vont arriver à l'âge adulte ils sont maintenant dans le manque de cet âge d'adolescence dans le manque de cet âge d'enfance et ils commencent maintenant à vouloir revivre ça et on se dit mais comment il est à cet âge et se comporte comme tel parce qu'il n'a pas vécu ces étapes je vais passer pour ne pas prendre beaucoup plus de temps un troisième danger que nous faisons courir nos enfants c'est de vouloir les amener à faire des choses que nous n'avons pas eu la capacité de les faire et ça je vous dis la vérité mais je crois que beaucoup vont se retrouver cette étape beaucoup l'ont vécu cette étape a des conséquences jusqu'aujourd'hui dans la vie de certaines personnes souvent les parents les parents voulaient être un bon médecin il a échoué dans ses études par manque de financement alors il s'est dit j'ai vu travailler fort mon enfant doit devenir médecin tu ne sais pas quels sont les goûts de tes enfants tu ne sais pas quels sont les désirs de tes enfants tu ne sais pas qu'est-ce que l'enfant cherche à être non toi tu t'intéresses comme moi j'ai voulu être ça je n'ai pas pu être ça mon enfant doit l'être c'est-à-dire l'enfant ne vit pas ce qu'il doit être l'enfant vit ce dont toi tu n'as pas vécu ce dont toi tu as voulu mais tu n'as pas arrivé à le faire c'est-à-dire ce que tu n'étais pas ce que tu n'as pas pu être tu veux que l'enfant soit mais c'est là où nous nous mettons en danger parce que chaque personne qui vient dans le monde vient avec sa personnalité différente Dieu en créant chacun de nous il nous crée avec des destinées différentes consulte Dieu comme Rebecca l'a fait Dieu a dit il y a des nations dans ces deux nations l'inférior va gouverner la Tert malgré que Rebecca quand le temps est arrivé il a juste mal agi il n'a pas traité la chose comme il fallait parce qu'il n'y a pas une dialogue entre Rebecca et Isaac pour expliquer à Isaac la situation que Dieu lui a révélée finit par être des tricages pour que Jacob arrive à récupérer ce qui était son droit normalement malheureusement le manque de dialogue entre Rebecca et Isaac va faire que les choses avancent mal mais ce que Rebecca a fait c'est qu'elle est partie consulter Dieu elle est partie s'informer pour dire à Dieu je ne comprends pas ces enfants dis moi qui sont ces enfants et quand il est enceinte pose la question qui est cette personne que je porte Dieu qui est cette personne que tu m'as donné c'est-à-dire qui est cet enfant que tu m'as donné la responsabilité de m'en charger pour l'éduquer qui est-ce et quand tu sauras tu ne vas pas la mener dans ta direction moi comme je voulais être un policier ça je n'ai pas pu parce que mes parents n'avaient pas d'argent alors mon enfant doit venir mon enfant doit venir au niveau de sport j'ai essayé d'être un grand footballeur j'ai raté mon enfant tu forces l'enfant peut-être que l'enfant a envie d'être un médecin toi tu le forces au foot nous avons combien de personnes qui sont en train de vivre la réconversion des métiers parce qu'ils n'ont jamais aimé ce qu'ils font ça n'était jamais leur souhait ah si je suis là parce que mon père l'a voulu c'est ma mère qui a voulu c'est elle qui a voulu non nous mettons nos enfants en danger nous mettons le futile de nos enfants en danger je suis allé pour terminer le dernier danger que nous faisons courir nos enfants c'est les environnements là où nous les aménons c'est les environnements que nous côtoyons souvent il y a des environnements que nous côtoyons détruisent nos enfants tu amènes tes enfants dans des maisons où les enfants insultent facilement parce que c'est ton pote même si ces enfants sont mal éduqués ces enfants ont des dégâts toi tu dis c'est mon pote tu envoies aller tu amènes ta famille et plus tard quand tu rentres à la maison tu attends des gros mots à la chambre tu dis mais qui t'a dit ça tu ne te souviens même pas que la maison où tu amènes tes enfants les enfants qui sont là les gros mots et c'est comme bonjour simplement combien ont été violés dans des maisons que leurs parents les amènent comme des maisons de sécurité membres des familles ton ton ta ta on peut être membre de la famille mais il faut savoir qui est ce membre nous avons des personnes qui sont des parents mais qui sont des pédophiles attention là où tu amènes tes enfants l'enfant va être détruit par un caractère l'enfant va être détruit par une circonstance l'enfant peut être violé par un proche membre de la famille toi tu dis j'ai confiance je sais j'ai confiance non c'est pas tout endroit tu dois avoir confiance prie le Seigneur n'entrez pas non plus partout il faut apprendre d'entrer dans des maisons qui correspondent à ta maison côtoie des maisons qui ont les mêmes principes que ta maison tu sais que mes enfants trouveront ces dons moi je les enseigne chez moi n'amène pas tes enfants n'importe quel endroit tu 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 vous êtes en train de boire de chanter de regarder des théâtres de chanter de parler de ceci cela tu sais pas qu'est-ce que se passe dans la chambre où les enfants sont tu sais pas quelles sont les informations qu'ils reçoivent d'autres enfants amène tes enfants dans des maisons qui correspondent à ta maison tu sais très bien que ce que je donne à mes enfants c'est ce que mon ami mon frère ma sœur donne à ses enfants c'est-à-dire tu ne seras pas inquiet tu sais qu'en juin ils vont se partager des connaissances ils vont se partager l'intégrité ils vont se partager les principes les bons principes les principes moraux voire les principes publics on voit les enfants qui prient ensemble les enfants qui font des jeux de culte tous les dimanches parce que ces deux familles sont croyants nos enfants vont vivre que dans cet environnement où est-ce que tu amènes tes enfants je pourrais donner des témoignages par rapport à mon parcours c'est plusieurs raisons c'est plusieurs points que j'ai pointé ici mais je n'ai pas le temps bien aimé je vais terminer simplement en faisant un petit résumé pour te dire attention avec l'exposition sur nos enfants dans de la grossesse c'est un temps très important évitez les bébys les gens peuvent vous dire vous êtes en retard c'est à la mode ce n'est pas toutes sortes de modes qui doivent être suivis j'insiste c'est ce que Paul dit tout m'est permis mais tout n'est pas utile attention de faire sauter les étapes de la vie de tes enfants ça coûtera cher peut-être pour l'avenir de tes enfants de tes arrières-enfants attention de faire des choix professionnels par rapport à tes désirs du passé tu peux détruire le futur de tes enfants attention avec les environnements que tu amènes tes enfants tu peux perdre tes enfants par des viols par d'autres choses spirituelles protégeons nos enfants que ceux qui ont des oreilles pour attendre c'est dans l'esprit dit à l'église attendre que Dieu est revenu et elle approche pour l'église et à l'église pour l'église et à l'église